Bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Anemone, cette figure inoubliable du cinéma français qui a donc été quelques années avant Michel Blanc la première à nous quitter, la première de la troupe du Splendide. Elle nous a quitté le 30 avril 2019, laissant derrière elle un héritage immense, notamment avec son rôle culte de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, mais son départ a surpris bien des gens, surtout lors de ses obsèques à Poitiers où seules trois personnalités du cinéma et du showbiz étaient présentes, Agnès Soral, Louise Rego et sa proche amie la réalisatrice Tony Marshall. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour soutenir la chaîne, votre soutien est essentiel. Le 9 mai donc, lors de l'incinération d'Anemone, de nombreuses stars n'étaient pas présentes. Son fils Jacob Bourguignon a expliqué que sa maman avait volontairement choisi de s'éloigner du monde du showbiz quelques temps avant son décès. Et oui, elle a vécu un petit peu isolée de ce milieu du showbiz dont elle n'a jamais véritablement trouvé beaucoup d'intérêt. Anemone était connue pour son caractère entier, parfois difficile à vivre pour ses pères et elle n'a jamais cherché des projecteurs malgré son immense succès. Rappelez-vous, dans les années 70 et 80, elle était une véritable star. Mais ses anciens collègues du Splendid comme Marianne Chazelle et Christian Clavier, Gérard Juniot, n'étaient pas présents. Il semble que des tensions des dernières années aient persisté. Et Anemone était souvent en désaccord avec cette troupe, elle le reprochait des problèmes d'argent. Et connaissant un petit peu le caractère d'Anemone, cela ne devait pas être très facile et très calme lorsqu'elle le reprochait des choses. Pourtant, son talent, lui, n'a jamais été contesté. Tony Marshall a même confié que l'actrice était sa meilleure amie. Une inspiration de longue date, malgré son retrait du monde médiatique. Anemone a laissé un vide immense dans le cinéma français lorsqu'elle nous a quittés. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, laissez un commentaire et un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501